Vous vous angoissez quand vous prenez le volant, alors cette vidéo est faite pour vous. Peut-être que pour certaines personnes, prendre le volant et aller dans des endroits qu'on ne connaît pas, ou faire des longs trajets, ce n'est rien. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. En ce qui me concerne, en tout cas, c'est toute une épreuve. C'est très angoissant pour moi de conduire dans des lieux que je ne connais pas, ou quand il faut conduire plus de deux heures dans des lieux que je ne connais pas, c'est double épreuve. Voilà. Alors, à quoi c'est dû ? C'est certainement dû à la peur de se perdre, la peur de perdre le contrôle, la peur de se tromper aussi, peu importe. En tout cas, il y a une peur qui est là, qui est générante d'angoisse, qui fait que moi, je me sens bien quand je conduis dans des endroits que je connais. Là, je suis, voilà, je conduis seule, il n'y a pas de souci. Et pourtant, j'ai le GPS. On pourrait dire, oui, mais tu as le GPS ? Oui, c'est vrai, Waze est devenue mon meilleur ami. Et heureusement, parce qu'elle me sauve vraiment de cette réalité, je ne pourrais pas faire autrement sans cet outil-là. Il n'en demeure pas moins que, quand je vais dans des endroits que je ne connais pas, ou quand je dois conduire et que je dois aller loin, les grandes villes, c'est très compliqué, par exemple. Écouter la musique et écouter Waze, ce n'est pas possible. C'est une tâche à la fois, bien sûr. Je ne peux pas non plus, ça m'importune. Ça veut dire que quand je conduis, je dois être très concentrée sur la route. Et je ne peux pas avoir un appel et faire deux choses en même temps, ce n'est pas possible. Alors, comment faire si vous êtes dans cette situation ? Alors, pour certaines personnes, peut-être fait de l'hypnose pour pouvoir dépasser cette peur. En ce qui me concerne, la meilleure solution pour dépasser cette peur, c'est de vivre l'expérience. C'est-à-dire de ne pas nourrir cette peur davantage. On le sait tous, une peur, c'est une émotion, suivie de toute une histoire qu'on se raconte, suivie de tout un bullshit qu'on se dit. Donc, on se fait croire que c'est compliqué, on se fait croire qu'on va se perdre, on se fait croire énormément de choses. Donc, la première chose à faire, c'est déjà de resituer l'émotion et de resituer l'émotion avec l'histoire. Vous avez besoin de prendre conscience que ce que vous faites croire, et donc vous êtes sûr, vous êtes sûr, vous êtes sûr, oui, moi, je suis sûr que ça va mal se passer. Non, en fait. Ça, c'est ce que vos peurs vous racontent. D'accord ? Mais je ne vais pas vous juger, je suis passée par là, je sais ce que c'est. C'est-à-dire que vous êtes, du coup, cette peur vous donne une réalité qui fait que pour vous, dans votre vérité, c'est hyper complexe que de conduire dans un lieu que vous ne connaissez pas ou des courriers à long, des trajets à longue distance. Alors, moi, ce qui marche et qui a bien fonctionné, parce que c'est que, un, je n'ai pas écouté ma peur, je n'ai jamais cédé à mes peurs. Donc, chaque fois, je vais affronter mes peurs. Je suis toujours allée dans des endroits que je ne connais pas. Donc, c'est sûr que dans un tout premier temps, je l'ai fait en ayant quelqu'un avec moi. Donc, je m'arrange toujours pour être accompagnée. Bon, c'est super. Donc, je n'ai pas besoin d'un conducteur forcément à côté de moi. Donc, soit j'ai ma fille, soit j'ai quelqu'un. Mais en tout cas, c'est comme si c'est rassurant pour moi d'avoir quelqu'un parce qu'on sera ensemble. Si je me perds, on sera ensemble. La personne va m'aider à me repérer aussi. Donc, c'est confortable pour moi. Donc, ça, c'est une chose. Mais à un moment donné, je ne sais pas pour vous, mais c'est prenant à chaque fois de solliciter quelqu'un. C'est très compliqué de recevoir un non quand la personne vous refuse cette demande d'aide parce que votre peur, elle est réelle, elle est en vous. Elle vous prend par les tripes. Et quand vous demandez de l'aide pour être accompagnée, qu'on vous dit non pour X raisons que ce soit, pour vous, vous ne pouvez pas entendre et recevoir ce non. Vous, vous prenez ça comme si on vous laisse seul dans votre réalité alors que vous, vous n'êtes pas en train de faire semblant, quoi. Vous voyez ? Donc, je comprends bien ça. Mais il y a un moment donné où récupérer votre autonomie va être important pour vous parce que ça va être trop sollicitant de rester dans cette peur. Alors, moi, c'est ce que j'ai fait. Je pense que mon grand besoin de liberté et d'autonomie m'a poussée à chaque fois d'affronter mes peurs et de me dépasser. Donc, à chaque fois que je me dépasse, la première chose qui est importante, mes amis, n'attendez pas de ne pas avoir d'angoisse pour conduire. C'est impossible. De toutes les façons, cette angoisse, elle est présente. Elle est là. Donc, n'attendez pas d'aller bien, de faire de l'hypnose. Et quand je me sentirai bien, en assurance et en confiance, là, je vais prendre le volant. Ça, c'est une erreur. Vous ne le ferez jamais. Vous ne le ferez jamais, mes amis. La première chose à faire, c'est de considérer que de toutes les façons, vous allez... La meilleure façon pour dépasser cette peur et cette angoisse du volant, c'est d'accepter de prendre le volant avec cette angoisse et avec cette peur. Et l'idée, c'est comment faire avec ça ? Comment je vais gérer les choses avec cette angoisse ? C'est ça, en fait. Quelle solution je vais adopter avec cette angoisse ? Donc, c'est la raison pour laquelle, moi, je mets plein de stratégies en place. Quand je suis dans ce contexte-là, bien sûr, je suis dans une ville que je ne connais pas. Je suis dans un lieu que je ne connais pas. J'ai besoin de faire un long trajet à distance. Je mets des stratégies en place qui me rassurent. La première chose que je fais, moi, qui me rassurent avec mon angoisse. On est d'accord ? Donc, la première chose que je fais, c'est que déjà, je n'écoute pas de la musique. Je ne fais pas deux choses en même temps. Je reste concentrée sur la route et concentrée sur Waze. Ça, c'est une évidence. La deuxième, c'est que, c'est-à-dire pas d'appel en même temps que je regarde Waze, pas de musique. Non, je reste très concentrée. Parce que ça, ça me génère de la sécurité, de la confiance. Ça me permet d'assurer ma conduite. La deuxième, c'est que je prends le temps. Je ne conduis pas vite. Je prends le temps de vérifier tous les panneaux, de vérifier où je vais. Même si on me klaxonne derrière. Parce que ça, ça peut être une angoisse aussi. Je m'en fous. Dépasser ça, mes amis. Les gens vous klaxonnent. C'est OK. Ce n'est pas ça qui est important. Qu'ils klaxonnent, qu'ils vous dépassent. D'accord ? Vous, ce qui compte pour vous, c'est que là, vous êtes dans un challenge. Vous, vous savez que vous êtes dans un challenge. Donc, prenez, conduisez à la vitesse qui est confortable pour vous. Vous êtes sur l'autoroute, rabattez-vous à droite et vous conduisez à la vitesse qui est confortable pour vous. C'est-à-dire, vous pouvez aller en lieu de conduire comme des fous sur ceux qui sont sur les voies de gauche. Restez sur la voie qui est confortable pour vous. D'accord ? Si vous avez de l'autoroute à faire, comme moi, là, j'ai dû me dépasser vraiment parce que j'ai fait le trajet Nice-Lyon. Oh là là ! Double expérience parce que Lyon, c'est une ville que je ne connais pas. Eh bien, je me suis travaillée à prendre des pauses. Je vais à mon rythme. Je conduis. On s'en fout. Si vous regardez le trajet, que Waze dit, vous mettrez 4h30 pour y arriver. Vous, vous avez quelque chose à gérer en plus. 4h30, on s'en fout. Vous, ce qui est intéressant pour vous, c'est d'arriver à bon port, en toute sécurité et en toute confiance. Donc, autorisez à vous prendre le nombre de pauses dont vous avez besoin, le temps de pause qui est confortable pour vous. Moi, j'ai dû m'arrêter parce que je pense que mes angoisses m'ont beaucoup fatiguée en cours de route. J'ai dormi un petit peu et j'ai repris la route après. D'accord ? Donc, au lieu de faire le trajet en 4h30, j'ai mis 5h30. Et alors, je l'ai fait. C'est ça. Je l'ai fait avec mes angoisses. D'accord ? La deuxième, c'est que c'est important aussi que vous ayez, je vais laisser passer, une bonne gestion émotionnelle pour que vous puissiez accueillir vos émotions, apaiser vos émotions, que vous puissiez savoir être avec vous dans cet état-là. Comment faire ? Si vous avez besoin d'avoir des outils pour savoir gérer vos émotions, vous savez qu'il y a une formation en ligne sur mon site internet, gestion de A à Z de vos émotions. C'est des processus efficaces, rapides et efficaces, surtout dans des situations comme ça. Donc, n'hésitez pas à aller prendre la formation. Ça, c'est une chose. Et puis, à chaque fois que vous dépassez, vous sortez de votre zone de limite, à chaque fois que vous avez dépassé vos peurs, l'une des choses les plus importantes, mes amis, prenez un temps pour célébrer. Prenez un temps pour réaliser que vous vous êtes trompé. ça, c'est hyper important, que vous vous êtes trompé, que finalement, tout va bien. Tout va très, très bien quand vous prenez le volant. Vous pouvez vous faire confiance. Vous pouvez être en sécurité quand vous avez le volant. Vous avez le droit de vous perdre. Et même quand vous vous perdez, vous arrivez à retrouver votre chemin. Grâce à Waze. Mais on s'en fout. C'est bien d'avoir de l'aide. Mais prenez un temps pour dire je me suis perdue là. Et waouh ! Tout va bien même si je me perds. Et prenez un temps pour ressentir ça. Tout va bien même quand je me perds et j'ai le droit de me perdre. Waouh ! Tout va bien. Tout va bien même si ça prend du temps sur la route. Et j'y suis arrivée. Donc, ce temps-là où vous prenez le temps d'imprimer la preuve que vous vous êtes trompé et la preuve que vous avez réussi. Ce temps-là que vous allez prendre avec ce ressenti de fierté, va faire que, vibratoirement parlant, vous allez imprimer en vous, dans vos cellules, une nouvelle information qui va remonter au niveau de votre cerveau. Et là, votre cerveau va dire ok, il y a une nouvelle information à traiter. Ok ? Qui veut dire que tout le bullshit qui s'est dit avant, c'est du vrai bullshit. Il y a une nouvelle vérité qui s'installe là, ici et maintenant. Et ce temps-là, il est important. D'accord ? Et donc, il y a aussi une dernière chose que j'aimerais vous dire. Ce que je vous ai dit tout à l'heure que le plus important, c'est d'avoir la volonté d'affronter cette peur de l'angoisse sur le terrain. Ce n'est pas... En faisant peut-être une hypnose, ça va vous calmer. Mais ça va vous calmer, pourquoi pas ? Mais vous ne pouvez pas échapper d'être sur le terrain. D'accord ? C'est en étant sur le terrain, au cœur de vos peurs, en vous donnant la preuve que vous êtes capable de faire autrement, c'est comme ça que vous allez faire disparaître cette angoisse. définitivement. Donc, il y a une chose, c'est-à-dire que, peut-être ce que vous pouvez faire aussi justement en amont, c'est d'aller vérifier quelles sont vos peurs véritables. Prenez un papier quelles sont véritablement vos peurs. Quel est le pire scénario ? Moi, c'est de me perdre, par exemple. D'être en panique et de me perdre. Ok. Eh bien, j'accepte de me perdre et j'accepte que je sois en panique. Accepter ce pire scénario, c'est de vous en libérer. Alors, si je me perds, qu'est-ce que je fais ? Peut-être que je m'arrête. Si je suis en panique, qu'est-ce que je fais ? Je me range sur le côté, je m'arrête, je respire, je remets Waze, je repars. D'accord ? Et ce n'est pas grave si Waze me fait un grand détour. Et ce n'est pas grave si je vais conduire sans savoir où c'est. Mais Waze me réoriente, en fait. C'est ça. Mon GPS me réoriente. Donc, je fais confiance en cette machine. C'est sûr que moi, sans cette machine, ce serait un autre challenge pour moi, mais on n'en parle pas puisque ce n'est pas encore d'actualité. Mais là, c'est juste que mon pire scénario, je l'ai déjà appréhendé dans ma tête. J'ai déjà un scénario de sauvetage. Créez-vous un scénario de sauvetage. Et ça, ça va vous générer de la sécurité. D'accord ? Vous allez conduire au tout départ avec votre angoisse parce que l'idée c'est de dépasser ça. Vous, vous offrez les conditions qui sont optimales pour vous. Et puis, quand vous y arrivez, prenez le temps d'être fier de vous, de ressentir que vous pouvez vous faire confiance en toute sécurité et qu'à partir de là, vous allez vous donner la preuve que vous êtes capable. Et c'est ainsi que vous dépassez votre peur et votre angoisse du volant, les amis. Voilà. J'espère que ces outils vont vous aider. Comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous avez besoin d'avoir un outil efficace là dans la seconde en 2-3 minutes pour descendre vos émotions, il y a une formation en ligne que vous pouvez acheter. C'est sur mon site internet la gestion de A à Z avec vos émotions. Vous avez un MP3 que vous pouvez écouter dans la voiture. Ça va vous aider à redescendre. Et ça, c'est indispensable pour des situations pareilles. D'accord ? Voilà. Mes amis, j'espère que ces outils, cette vidéo pour cette déclic va vous aider. surtout mettez un j'aime pour que cette vidéo puisse être partagée. Partagez-la aussi à les personnes qui sont concernées à qui ça peut aider. Et puis, merci. Merci. Laissez un commentaire de ce qui vous parle dans cette vidéo. Je serai ravie de savoir que vous êtes passés par là. Je vous dis à bientôt. Je vous dis à bientôt, mes amis. En ce qui me concerne, je suis super fière parce que je sais que j'ai fait ce trajet Nice-Lyon. Ça a été un challenge. Je suis arrivée. Je suis fière de moi. Et en plus, la voiture avait un petit souci. À Lyon, j'ai dû dire à ma fille, écoute, occupe-toi de ce que tu as à faire. Moi, je vais m'occuper de la voiture. Je ne savais même pas où j'étais en ville. Je ne savais pas où j'étais. Mais je me suis dit, quoi qu'il arrive, je saurais toujours revenir sur mon chemin. Donc, tout va bien. Et puis voilà, tout se passe bien. Et je suis vraiment fière de moi et fière de cet espace de liberté et d'autonomie que je gagne encore de jour en jour. Et c'est ça qui compte. C'est ça que j'espère que cette vidéo va vous permettre de célébrer aussi la même chose, mes amis, parce que les peurs sont naissantes de vous. Mais elles peuvent être remplacées par la sécurité qui est naissante de vous aussi. Ça n'en tient qu'à vous, mes amis. Voilà. Merci. Merci.